Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est rendu le mercredi 22 septembre 2021, midi 56 heures du Québec. J'espère que vous allez bien dans ce contexte vraiment pas facile. Et c'est pas non plus facile de s'y retrouver, il y a tellement de choses qui se racontent, n'importe comment. J'essaie de toujours être assez précis et d'avoir des bonnes sources fiables dans ce que j'avance, c'est-à-dire notre jugement. Parce qu'il n'y a rien qui est fiable. Votre rationalité, parce qu'il n'y a rien d'autre qui est fiable. Et c'est important d'être rationnel et d'utiliser son jugement sans émotions. Parce qu'il faut que tu ailles chercher des petits morceaux à gauche puis à droite. Mais il y a une chose dont je vous ai parlé il y a longtemps, la crypto-monnaie comme étant très populaire, mais aussi étant du n'importe quoi. Ça repose sur de la vapeur, c'est comme de la fumée, c'est comme de l'air que tu respires. Il n'y a rien qui soutient ça, sauf la confiance des gens qui investissent là-dedans. Et de plus en plus, la crypto-monnaie est dans le collimateur des gouvernements, des agences puis des politiciens. Là, ça commence à se resserrer de plus en plus les taux. Et Bloomberg nous rapporte, imaginez-vous, et c'est pas rien parce qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards qui sont investis là-dedans, que les crypto-monnaies sont un risque de vivre une menace existentielle. existentielle alors qu'on est en train de rassembler toute la répression et tous les gens qui sont contre ça pour les obliger à être réglementés. On sait que ça peut être un échappatoire extraordinaire. Les entreprises de crypto-monnaie se battent, nous raconte Bloomberg, se battent pour les lobbyistes et lancent des assignations à comparaître dans ce qui pourrait être une lutte existentielle sur la façon dont l'industrie de plusieurs milliards de dollars devrait être réglementée. Au cours du mois dernier, les lobbyistes ont été submergés par des entreprises cherchant à se faire représenter à Washington alors que les régulateurs menacent les sociétés de crypto-monnaies de poursuites ou d'ordonnances de cessation et d'abstention. Les autorités actuelles et anciennes disent que ces avertissements ne sont probablement qu'un début. Au cours de la dernière décennie, le marché de la crypto-monnaie est passé d'un projet peu connu, partagé entre technologues et libertaires, à une industrie massive et largement non réglementée. Vous savez qu'on déteste des choses qui ne sont pas réglementées au niveau des gouvernements et des agences mondiales. Mais, même si le secteur a trouvé des moyens innovants d'enregistrer la propriété numérique, et de transférer de l'argent à moindre coût, il a également lancé des comptes d'épargne et des fonds d'investissement des produits qui, selon les régulateurs, devraient suivre les mêmes règles que ceux des réseaux financiers traditionnels. Alors que l'industrie de la crypto-monnaie se prépare à une bataille réglementaire, certains lobbyistes qui ont demandé à ne pas s'identifier ou à ne pas être identifiés pour discuter des problèmes des clients ont déclaré qu'ils étaient tellement submergés par les entreprises de crypto qui cherchaient à les embaucher en août, qu'ils ont dû refuser certains clients potentiels. Certaines des entreprises de cryptographie ont déclaré qu'elles étaient ciblées ou qu'elles devraient être ciblées par les régulateurs, a déclaré les lobbyistes. Plutôt ce mois-ci, la Securities and Exchange Commission a envoyé un avis à Coinbase Global Inc. qu'elle pourrait être poursuivie pour avoir proposé des comptes à taux d'intérêt élevé. Et là, c'est plein, plein d'histoires là-dessus. Je vais vous laisser le lien de Bloomberg, celui-là, dans la boîte de description, mais ils sont dans le collimateur. La crypto assimilée à des investissements toxiques nous rapporte le sonneur d'alarme, l'agence américaine, le Watchdog, qui ressemble à celui des papiers commerciaux, entre autres, qui avait été très toxique et qui avait fait crouler le marché. On s'en va peut-être vers ça, on en parle de plus en plus avec Evergrande, en Chine. Même si on essaie de rassurer les gens, en 2008, on essayait de rassurer les gens. Non, 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 il n'y en aura pas de problème, les banques sont fortes, il n'y a rien qui va s'effondrer. L'agence américaine, qui était autrefois le grand espoir du monde de la crypto-monnaie, lance maintenant des avertissements forts à l'industrie qu'elle risque de faire écho à la culture toxique d'avant la crise financière de 2008. Michael Zhu, chef par intérim du bureau du contrôleur de la monnaie, a fait valoir mardi que les crypto-monnaies et la finance décentralisées pourraient devenir des menaces pour le système financier de la même manière que certains produits dérivés l'ont presque fait effondrer, il y a plus de dix ans, les papiers ou les swaps ou les investissements un peu douteux, par exemple les papiers commerciaux, et les défauts de paiement de crédits notoires ont été conçus par des sorciers mathématiques de la même manière que la cryptographie a émergé, a-t-il déclaré. « Crypto Défi » est aujourd'hui sur une voie qui ressemble à CDS au début des années 2000, a déclaré « Zoo » à la Blockchain Association lors d'une webmission, une émission web, heureusement ce groupe, à le pouvoir de changer de voie et d'éviter une crise. Donc, on lance l'alarme, et là la crypto-monnaie, je vous l'avais dit, c'était une question de temps avant qu'on la cible et qu'on l'attaque, et là on s'en vient la chercher pour différentes raisons, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que non, mais on n'aime pas ce qui n'est pas sous notre contrôle au niveau des autorités financières, au niveau des gouvernements et des régulateurs, on veut tout contrôler. Et là, c'est le tour, la crypto-monnaie, préparez-vous à des grosses basses de valeur, peut-être un effondrement aussi. Je vous revois. Sous-titrage Société Radio-Canada